Demain nous appartient, spoilé, 2. Juliette tente à tout pour sauver Gaspard et Sacha Christelle est agressée. L'équipe de Martin n'est pas au bout de ses peines. Juliette est prête à tout pour sauver Gaspard. Tristan est confronté à un départ, tandis que la carrière de Nordine est remise en cause. Juliette est prête à tout pour aider son fils, mais la police la surveille de près. Raphaël fait face à une décision difficile. Un nouveau colocataire emménage chez Gabriel. Des premiers éléments sont importants pour identifier l'agresseur de Christelle. Une menace guette les clientes du SPA. Un départ chagrine Tristan. Face à Valentin, Nordine se montre sans pitié. Les policiers cherchent la cachette de l'agresseur de Christelle. Au commissariat, une femme demande à voir Martin. Un retour à cette est très remarqué. Les certitudes de Sarah sont remises en cause par le témoignage d'Elsa. La carrière de Nordine est en danger. Emma et Camille sont fascinées par le nouvel élève. Déprimée, Mona ne sait plus quoi faire. Provoquée, Timothée en vient aux mains. Un premier suspect dans l'agression survenue au lycée. La relation entre Charlie et le nouvel élève intrigue. À contre-coeur, Bar accepte que Mona lui vienne en aide. Capucine est incarnée par Barbara Boulottenu, une actrice de théâtre puis de cinéma. Elle est notamment jouée dans le succès « Mince à l'or » de Y avec Charlotte de Turquem. La comédienne a effectué quelques apparitions dans scènes de ménage sur M6, et a tourné plusieurs films pour Alexandre Arcadie. Elle a également joué pour Luc Besson, dans Malavita en 2013, et a donné la réplique au Palmachot dans le film « La folle histoire de Max et Léon » en 2016. Capucine a été créée par Penelope Boeuf, une auteure, entrepreneur, et conteuse ayant connu le succès avec son podcast humoristique L'Arnaque. Pour le moment, 90 épisodes ont été tournés. En plus de Juliette Zanini, la série peut compter sur la présence de guest stars, comme Fermine Richard, ou encore Laurent Bateau. Capucine, dont la durée d'un épisode est de 1 minute 45 secondes en moyenne, relate l'histoire d'une femme célibataire de 35 ans, connectée et sans tabou. Elle est toujours au téléphone, avec ses airs peaux bien enfoncés dans les oreilles. Où qu'elle soit, elle partage une de ses conversations avec une copine, un ami ou un parent. Capucine parle de tout et fort, s'engêne devant les personnes qui l'entourent. Ces derniers sont régulièrement surpris, choqués ou hilarants en entendant malgré les conversations de Capucine. Capucine, vous avez manqué les résumés des derniers épisodes de Demain nous appartient.